Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable week-end. Donc, bienvenue pour cette guidance pour les énergies collectives générales et collectives relationnelles pour la semaine qui commence demain, du 13 au 19 avril 2020. Donc, on va commencer en premier avec les énergies collectives générales, avec le tarot. Alors, vous avez le 2 de denier, il fallait qu'elle sorte, le 4 d'épée et le 6 de bâton. D'accord ? Alors, bon, écoutez ici déjà, en énergie centrale, vous avez ce 4 d'épée. Donc, ce 4 d'épée ici, on parle déjà de cette période de confinement. Le fait d'être en retrait, de prendre du repos, de se poser par la force des choses. On voit ici que vous essayez de maintenir un équilibre par rapport à ceci. Il y a le fait d'être dans une énergie de réflexion, de prendre du temps pour soi, de se remettre en question par rapport à divers contextes ici. Justement, voilà, parce que vous souhaitez amener de l'équilibre, d'accord ? De l'équilibre pendant cette période de confinement, mais de l'équilibre par rapport à certaines réflexions que vous devez apporter. Il y a le fait de devoir, voilà, gérer deux choses en même temps, de devoir gérer deux contextes, de joindre les deux bouts ici. Vous êtes sur l'instant présent ici, d'accord ? Et il y a cette notion, écoutez, de ne pas vouloir se prendre la tête et de prendre tout simplement du repos, d'accord ? De prendre du temps pour soi, d'être dans une énergie de guérison et une énergie de pause. Donc, pendant ce break, d'accord ? Justement, pour amener de la stabilité et essayer de maintenir une stabilité, de maintenir un équilibre. Il y a cette notion, écoutez, de vivre au jour le jour, de toute façon ici. Mais on dit que le fait, voilà, de laisser les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler, de prendre ce temps de pause, de prendre ce temps de recul, de prendre ces réflexions par rapport à un contexte où vous souhaitez amener une stabilité, vous amène vers la victoire, vous amène vers une réussite. Vous allez savoir tirer votre épingle du jeu cette semaine, d'accord ? Vous allez vraiment vous en tirer brillamment ici. Alors, ça peut être par rapport à un contexte financier à stabiliser aussi, mais bon, même s'il y a cette notion de devoir jongler, vous gardez quand même les pieds sur terre, vous restez ancré et vous prenez ce temps de recul nécessaire. Il y a cette notion aussi de devoir prendre soin de soi, de devoir se poser, d'accord ? De devoir se reposer, ouais, par rapport au fait, peut-être d'avoir trop jonglé sur un contexte. Il y a quand même un état de fatigue ici, d'accord ? Fatigue morale, psychique quand même, on est sur le mental ici. Donc, voilà, il y a cette notion, cette semaine, d'amener un équilibre au niveau de son mental, au niveau de ses réflexions, au niveau de certaines introspections à amener par rapport à une stabilité à maintenir, d'accord ? Et cette notion de rester concentré sur l'instant présent et puis de vivre au jour le jour. Mais bon, ça vous amène une réussite tout à fait légitime. Et par rapport à cette stabilité que vous allez amener, vous tirez votre épingle du jeu brillamment, d'accord ? Ensuite, avec le Ferry, le Normand, vous avez la carte 22 des chemins, la carte de l'homme et la carte de la clé. Donc, en énergie centrale, on parle de vous messieurs, mais cela peut être vous mesdames également par rapport à l'énergie masculine. Là, il y a ce fait d'être sur une grande énergie masculine, de maître de l'action. On n'est pas sur le passif, au niveau de votre énergie yang, puisque nous avons toutes et tous l'énergie yin féminine et l'énergie yang masculine. Il y a le fait d'être dans la communication avec cette énergie masculine, d'être très sélectif, d'être clair, d'être logique et surtout d'être très actif, de mettre de l'action. Donc là, ici, il y a des décisions à prendre cette semaine. Il y a une route à décider, il va falloir prendre une voie et c'est vous qui avez cette solution, d'accord ? On peut parler d'un homme qui a une décision à prendre ou d'un homme qui peut vous aider à trouver une solution, à prendre la bonne route, d'accord ? Mais ici, on voit bien que vous prendrez les bonnes décisions, d'accord ? Il y a le fait aussi de savoir saisir la bonne opportunité, de prendre la bonne voie. Il y a cette notion également d'être à la croisée des chemins, d'arriver vers un nouveau cycle également ici. Mais vous êtes sur une énergie d'action, d'accord ? Sur l'énergie masculine, et vous allez ouvrir ces portes qui vont s'offrir à vous, que ce soit par rapport à des solutions ou des opportunités. Alors, au niveau des énergies du 77, alors, bon, vous avez la carte du break, donc c'est passif, c'est, comment dire, c'est momentané, c'est temporaire. D'accord. Bon, il y a cette grande énergie de break, bon, il y a cette période d'isolement aussi, de confinement aussi, qui ressort forcément en ce moment beaucoup dans les guidances. Ici, bon, pour certains et certaines d'entre vous, il y a le fait de se poser la question quand ce break se terminera, que ce soit dû au confinement ou par rapport à un autre contexte. Enfin, mais vous allez obtenir des réponses. Il y a le fait que ce break, voilà, même si ça vous stresse, même si ça vous angoisse, ça vous questionne, ça vous perturbe ici, hein, ça vous perturbe beaucoup, hein, pour certains et certaines d'entre vous, et ce qui est tout à fait légitime. Il y a le fait d'être dans une incertitude par rapport à un contexte, mais il y a cette notion où les choses vont se révéler à vous, d'accord ? Il va y avoir des éclaircissements, il y a encore cette notion de solution, de choses qui se mettent en pleine lumière, d'accord ? Ce break vous permet, oui, de vous poser les questions, mais de vous poser les bonnes questions, d'accord ? Voilà, par rapport à de l'introspection que vous devez prendre par rapport à différents contextes de votre vie. Il y a une élévation là-dessus sur le fait de prendre du temps pour soi encore ici, d'amener de bonnes réflexions, de réfléchir avec soi-même, de prendre du recul, de tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler, avant d'agir, d'amener de la discipline, d'amener un nouvel équilibre également sur la façon de voir sa vie. Ça peut être autant sur le plan alimentaire, ça peut être sur d'autres choses, parce qu'ici il y a quand même le fait d'aller vers de grands changements, mais on parle d'élévation qui sont bénéfiques ici pendant ce break, d'accord ? Qui sont bénéfiques, qui vous construisent, qui vous permettent d'évoluer, de prendre une ascension en fait, il y a vraiment une évolution qui est très bénéfique. Bon, il y a cette notion ici pour certains et certaines d'entre vous, vous vous posez des questions, vous vous remettez certaines choses en cause par rapport à votre foyer ou par rapport à du patrimoine également, d'accord ? Du patrimoine financier, du patrimoine immobilier, par rapport à des proches, il y a le fait de prendre beaucoup d'introspection, de réfléchir et d'avoir besoin de prendre du recul ici, d'accord ? Par rapport à un contexte, mais sachez que vous allez trouver les réponses. Si vous vous écoutez, que vous vous faites confiance, vous mettez un bon équilibre par rapport à vos introspections, vous aurez les réponses. Et de toute façon, alors là, il n'y a pas spécialement une prise de décision, enfin, même si on a vu précédemment qu'il y avait une prise de décision, mais il y a surtout une grande énergie de prendre de l'introspection, de se poser les bonnes questions et d'allier vers quelque chose de mieux pour vous, d'accord ? Oui, ça peut être par rapport à vos parents, ça peut être, voilà, au niveau de la famille, au niveau de votre foyer, par rapport à différents contextes, ça peut être, voilà, le fait de vouloir, Alors, voilà, peut-être que votre activité indépendante pour le moment est à l'arrêt et, voilà, vous réfléchissez à ce que vous pourriez emmener par la suite. Mais il y a une, ce sont vraiment des, une prise de recul, une prise de réflexion qui est très bénéfique pour vous et qui va vous faire avancer, qui va vous permettre d'avancer et d'apporter de bonnes réponses, Ce qui va apporter de bons éclaircissements ici, d'accord ? Donc, on vous dit bien que ce break est vraiment bénéfique, vous êtes vraiment dans cette notion de recul, de prise de conscience dans une énergie qui va vous amener de la sérénité, de la paix intérieure. De toute façon, vous avez besoin de retrouver de la paix avec vous-même, de prendre du recul avec vous-même ici, d'accord ? Alors, au niveau des conseils, vous avez la carte de la manipulation, donc là, on vous dit, voilà, de lâcher prise un peu sur votre mental, surtout au niveau des pensées négatives, d'accord ? Là, il y a le fait de trop se poser des questions, c'est-à-dire d'une question, vous en passez à une autre et ainsi de suite et ça vous met dans un mal-être. Donc, ne vous laissez pas manipuler par ces pensées négatives. Voilà, regardez les choses de manière différente par rapport à votre contexte que vous avez à résoudre, à résoudre, pardon. Regardez les choses sous un nouvel angle, de manière beaucoup plus large et surtout de manière beaucoup plus irrationnelle qu'habituellement pour voir les solutions apparaître. Et c'est ce qui va vous permettre de vous sentir à nouveau à votre juste place, de vous sentir bien et d'aller vers une énergie de sérénité, de paix intérieure et de plénitude de retrouver. Donc, voilà pour les énergies collectives générales. On va continuer sur les énergies collectives, relationnelles et ou sentimentales. Alors, avec le tarot, vous avez la carte du bâcleur. Voilà, la carte du 6 d'épée. De toute façon, en ce moment, ça va beaucoup ressortir. Et la carte du 2 de coupe. Bon, ben ici, il y a encore cette notion de besoin de prendre du recul, d'accord. On parle encore de cette période de confinement également, ok, qui vous met des blocages. Il y a besoin de, voilà, de s'éloigner, de prendre du recul, d'amener des réflexions, de prendre de la distance, d'amener un break ici pour certains et certaines d'entre vous. D'accord, il y a vraiment cette notion de voyage intérieur ici. Et puis même dans certains contextes, limite, envie de dire aux gens d'aller voir ailleurs si vous y êtes. D'accord, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ça. Il y a cette envie de s'évader ici avec ce 6 d'épée. Et là, il y a cette énergie d'être dans une période de transition et de, voilà, de vouloir quitter, voilà, une situation qui est difficile actuellement pour certains et certaines d'entre vous. Et d'aller vers une progression, hein. Et cette progression que vous souhaitez aller, mais pour laquelle vous prenez du recul, de toute façon, pour le moment, vous ne pouvez pas faire autrement en vue du confinement. C'est que vous avez envie de mettre quelque chose en place ici. Vous avez envie de vous lancer. Vous avez envie de mettre de l'action, hein. Avec cette carte du battleur, on écore sur une énergie masculine. Donc, l'énergie young. Donc, oui, de mettre de l'action, de communiquer, de laisser parler vos talents, de laisser parler votre créativité. Malgré que vous avez tout, vous avez tout, hein. Le potentiel pour mettre les choses en place, bon, pour le moment, voilà, il y a quelque chose qui bloque, hein, ce confinement. Ou, bon, ça peut être, voilà, un blocage du fait par vous-même que, pour l'instant, voilà, vous ne sentez pas prêt à avancer. Mais en tout cas, il y a ce fait quand même de mettre en place cette action du battleur, du mât, pour aller sur ce deux copains, hein. Donc, sur le plan relationnel et au sentimental. Il y a une envie d'une rencontre, d'un face-à-face, d'un tête-à-tête, d'amener des communications ici. On parle de, bah, de rencontres, oui, de rencontres sentimentales, hein, pour certains et certaines d'entre vous que vous avez envie d'amener, hein. Donc, mais vous prenez beaucoup de recul, hein, pendant ce confinement, hein, malheureusement. Mais ça se voit, il y aura une rencontre après ce confinement ici. Il y aura, bon, pour certains, vous avez envie de mettre les choses en place maintenant. Mais, voilà, vous prenez du recul parce que, bon, voilà, au vu du contexte du confinement et de ce que cela engendre, bon, et peut-être que vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas le faire, hein. Donc, voilà, mais en tout cas, par rapport à cette raconte que vous souhaitez amener, ici, on voit bien qu'entre vous et cette personne, il y aura une grande fluidité au niveau des communications. On parle, on parle de bonne communication où il y a beaucoup de respect, hein, mais vraiment un respect qui est mutuel. Le fait d'être sur la même équivalence, d'être sur le même plan, d'être sur la même longueur d'onde, d'accord. Il y a vraiment une très, très belle énergie, très douce et très saine, d'accord. On parle de relations saines, ici, d'accord, de relations qui sont saines, avec beaucoup d'égalité, hein. Il n'y en a pas plus l'un que l'autre qui sera plus haut l'un que l'autre. Non, les deux sont sur le même plan, sur la même équité. Et il y a vraiment une belle possibilité de mettre quelque chose en place, ici, d'accord. Cela pourrait être sur le plan amical aussi pour d'autres, hein, mais bon, j'ai cette grande énergie, voilà, d'énergie sentimentale. Bon, ici, on peut parler peut-être, voilà, de personnes, hein, que... Alors, ça peut être dû au confinement, oui, mais pour certains cas, il y a le fait de s'être éloigné d'une personne et que, tout compte fait, vous souhaitez quand même mettre quelque chose en place, en tout cas, d'accord. Et pour cette semaine, bon, vous mettrez quand même en place les communications, ici, d'accord, hein. Bon, la rencontre ne pourra pas se faire, à moins que vous outrepassiez, voilà, le... Voilà, après, hein, le cœur a ses raisons que la raison n'a pas. Voilà, mais, euh, si vous mettez en place des communications, des communications, pardon, sacherez qu'elles seront saines, elles seront équilibrées. Voilà, il y a vraiment une très, très bonne base et puis, bon, il y a quand même beaucoup d'émotions, ici, d'accord. Alors, avec le fairy. Alors, on a la carte du soleil, eh bien, l'énergie féminine. Et la carte du bouquet, bon, bah, écoutez, ici, bon, déjà, on parle d'une énergie féminine, donc, soit vous, mesdames, ou de l'énergie féminine liée, comme on a vu précédemment, euh, avec, euh, avec l'énergie masculine dans les énergies générales. Euh, bon, bah, écoutez, déjà, cette énergie féminine est très forte, ici, hein, elle est en énergie centrale, hein, l'énergie féminine. Bon, c'est, c'est une énergie qui est passive, mais qui est réceptive. C'est le fait, voilà, de réfléchir, de réfléchir avec, avec son cœur. C'est le fait d'être aussi, euh, que ce soit pour vous, messieurs ou vos, mesdames, euh, d'être sur un côté de mystère, euh, d'analyser certaines choses, euh, d'être dans la sexualité, d'être compatissant et compatissante, d'être dans la bienveillance, ici, euh, d'être sensuel, d'être, euh, émotionnel, d'être dans le charme, également. Donc, voilà, tout ce que l'énergie féminine, euh, voilà, euh, engendre, hein, euh, bon, là, ici, déjà, on parle de féminines, hein, euh, euh, comment dire, qui seront très rayonnantes. On parle de féminines célibataires, d'accord, euh, pour qui il y aura beaucoup de rayonnement. Mais après, également, pour l'énergie féminine générale, il y a, euh, il y a de, de bons moments de partage, ici. Il y a cette notion de recevoir des cadeaux, euh, alors, des cadeaux par des invitations, mais qui seront repoussées. Euh, il y a le fait, surtout, de recevoir une grande énergie d'épanouissement, euh, une grande énergie d'accomplissement, de la réussite. C'est très solaire, c'est très rayonnant, cette semaine, au niveau du relationnel, ou au sentimental, avec ce tirage. Euh, il y a une grande énergie de compassion, hein, de compassion, de bienveillance, de gentillesse, euh, ouais. Et là, ici, oui, il y a des énergies féminines, célibataires, qui vont, euh, qui vont rayonner cette semaine, hein. Bon, alors, avec le 77, euh, ok, alors, attendez, je les mets toutes. Bon, ici, on va parler pour des personnes en couple. Je suis désolée, hein. Alors, ici, on va parler de personnes en couple, euh, de personnes, oui, qui sont, qui sont en couple, là, mariées, ou non-mariées, hein, voilà, mais en couple, d'accord. Euh, bon, de personnes, ici, en couple, et qui sont, pour une bonne partie, quand même, sous le mêtois, actuellement, par rapport à cette période de confinement. Bon, ici, il y a quand même, euh, voilà, une notion de dualité, de conflit, euh, voilà. Lors de communication avec votre partenaire, il y a, euh, hum, c'est assez chaotique, ici, d'accord, hein, pour les personnes qui se reconnaîtront. Malheureusement, cela ne parlera pas à tout le monde, euh, mais il y a, voilà, ici, euh, il y a, il y a un rapport, quand même, euh, il y a un rapport de force, ici, entre deux personnes. Il y a, il y a un rapport de, de conflit, de dualité, euh, à savoir qui sera le, le meilleur, hein, euh, euh, et il y a un grand froid, il y a un grand froid, il y a un grand froid relationnel, ça peut être par rapport à un partenariat professionnel, pourquoi pas, mais bon, j'ai cette grande notion, quand même, ici, de couple, euh, vous me direz, hein, mais, euh, ça va plus toucher des couples que des partenariats professionnels, parce qu'ici, euh, c'est très tendu, d'accord, c'est un fil élastique très tendu, hein, il y a, il y a une grande énergie de conflit, c'est très chaotique, euh, on est en, en duel, ici, euh, il y a une grande énergie de surménage, ici, et, apparemment, surtout pour des énergies masculines, en tout cas, c'est l'énergie, c'est vous, messieurs, qui en sortez. Ici, on a des hommes qui sont à bout et qui n'en peuvent plus, qui n'en peuvent plus de ces conflits, euh, qui sont en rivalité avec, euh, avec l'être aimé, et, euh, 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 voilà, qui, voilà, il y a du surménage, il est possible, que par rapport à la personne en face de vous, que ce soit une personne qui soit un peu, euh, égocentrique, hein, qui, qui est beaucoup sur, moi, je, moi, je, moi, je, moi, je, d'accord, hein, euh, donc, euh, donc, voilà, hein, je suis désolée, hein, mais, bon, écoutez, euh, voilà, il y aura des communications, mais c'est très froid, c'est très difficile, c'est très tendu, c'est, euh, bon, dans certains cas, hein, il y a le contexte aussi de, de, de triangulaire, hein, pas pour toutes et tous, euh, là, il y a des couples qui sont très, très tendus, ça va être très difficile, hein, parce que, ben, cette notion d'être ensemble sous le mattois, ça devient de plus en plus difficile, euh, il y a des désaccords, il y a des, des mésententes, mais, assez fortes quand même, ça, là, c'est très, euh, euh, je vais pas dire c'est la guerre, mais, bon, c'est, c'est glacial, hein, c'est très glacial, et quand on se parle, euh, il y a une grande notion quand même ici, dans, pour certains et certaines, que, où on se lance des pics, euh, voilà, euh, 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 j'ai, j'ai des énergies, euh, envers des, des hommes, où ces personnes, c'est, c'est comme ça, c'est pas autrement, euh, voilà, et là, forcément, euh, le verre va casser, d'accord, hein, il va y avoir des, des, des jets d'assiettes, des jets de verre, hein, c'est possible dans certains cas, donc, voilà, mais là, voilà, donc, forcément, là, ici, pour ces hommes, euh, bah, se retrouvent dans un contexte de, de surménage, ils en peuvent plus, ils en aura la casquette ici, par rapport à leur partenaire, hein, c'est, ben, en même temps, voilà, une situation aussi froide que celle-ci, euh, franchement, euh, je suis pas là pour plaindre qui que ce soit, mais, euh, bon, je ne souhaiterais pas être dans ce contexte-ci, donc, euh, donc, voilà, malgré qu'il y a cette notion d'avoir voulu, d'essayer d'apporter des changements, hein, mais les changements ne sont pas positifs ici, hein, euh, ça, chasse, chassez le naturel, euh, et il revient au galop, hein, donc, euh, donc, voilà, c'est, ouais, c'est total désaccord ici, hein, je suis désolée, hein, mais là, on est vraiment dans des personnes, de toute façon, euh, ça ne date pas de, euh, de, 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 de ce week-end, hein, parce que pour, euh, c'est une grande, grande tension, hein, donc, euh, donc, voilà, donc, plein de courage à vous, écoutez, hein, alors, euh, les conseils, hein, on vous demande de vous positionner, d'accord, vous, vous n'êtes pas d'accord, hein, euh, oui, on vous dit parce qu'il n'y a rien qui vous empêche de, euh, de faire ce que vous voulez, d'accord, si vous n'êtes pas d'accord par rapport, voilà, à ce que l'on vous propose en face de vous, ben, dites non, voilà, il n'y a rien, c'est vous, là, vous vous mettez des blocages vous-même, ce qui fait que vous vous mettez dans une énergie, euh, voilà, de, de surmenage, euh, besoin de prendre un break, hein, voilà, euh, pour certains et certaines d'entre vous, euh, là, vous vous mettez des blocages vous-même, parce que, voilà, vous voulez que ça se passe au mieux, voilà, c'est ce qu'on me transmet, mais ce qu'on me dit, c'est qu'il faut que vous vous positionnez, euh, accepter les choix des autres, c'est bien, mais, euh, si ça ne vous convient pas, cela ne vous fera pas le plus grand bien, et oui, lâchez prise, lâchez prise, d'accord, euh, ne vous mettez pas, euh, dans des blocages, osez dire non quand il faut dire non, euh, euh, imposez-vous, euh, voilà, euh, lâchez prise, parce qu'il y a, il y a, il y a vraiment des choses qui, qui se préparent pour vous, là, hein, là, ici, il y a le fait de maintenir quelque chose, et, mais qui n'est pas simple pour vous, ici, d'accord, qui n'est pas bon pour vous, hein, donc, voilà, mais en même temps, bon, je comprends, hein, c'est vrai que cette énergie, il y a le confinement qui, qui n'aide pas non plus, hein, que ce soit relationnel ou sentimental, donc, voilà, mais on vous demande, voilà, de, 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 de lâcher prise, d'arrêter, euh, euh, bah, de se mettre au déblocage, ici, hein, de se mettre au déblocage, de vouloir faire plaisir à Pierre-Paul-Jacques, et, euh, parce que vous, ça ne vous fait pas le, le plus grand bien. Donc, euh, donc, voilà les conseils qui vous ont apporté, qui vous sont apportés, hein, voilà, vous avez la capacité de mettre les choses en place, et, et d'avoir, euh, et de mettre en place ce que vous souhaitez, dans la façon qui vous convient à vous, au plus profond de vous-même, faites-vous confiance, d'accord ? Mais de toute façon, ici, il y en a qui vont se positionner, hein, cette semaine, hein, donc, voilà, je vais vous souhaiter de passer une agréable journée, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si celle-ci vous convient, puis surtout, cela vous permet de recevoir les prochaines notifications, pour les prochaines guidances, prenez bien soin de vous, soyez dans une énergie de lâcher-prise, euh, faites-vous plaisir également, ayez confiance en vous, et prenez soin de vous, bye-bye !